Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je me fais de plus en plus rare sur YouTube, c'est vrai. J'avais fait une vidéo il y a un mois, plus ou moins, où j'avais dit que j'allais revenir définitivement, mais ça n'a pas été le cas. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui se force à faire des choses s'il n'a pas envie, s'il n'est pas dans le mood. Je vous avoue que je ne suis pas trop dans le mood de faire des vidéos YouTube. Là, je me mets à faire une vidéo parce que j'ai envie de la faire, parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai quelque chose à raconter. Si je n'ai rien à raconter, c'est pour moi inutile de vous faire perdre du temps à écouter une vidéo comme ça. J'ai envie un peu de parler avec vous. Je vais répondre aussi à des questions que vous m'avez posées sur Insta. Le 14 février, du coup, je suis assez en retard parce qu'on est le 26. Oui, 26. Du coup, presque deux semaines en retard. Mais je vous l'avais promis, du coup, on parle un petit peu et on répond à quelques questions. Je n'ai pas encore lu les questions. Je les ai juste sauvées et envoyées sur mon iPad. Voilà. Mais c'est une période bizarre pour moi parce que je suis en train d'évoluer beaucoup. C'est depuis cet été, en vrai. Je suis devenu très spirituel. Je suis très lié à la spiritualité. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais je m'éloigne de plus en plus de la superficialité de tout ce qui nous entoure. Là, par exemple, il y a eu la Fashion Week à Milan. J'ai été à quelques défilés pendant cette Fashion Week dans ma ville parce que j'ai été invité. Et j'ai croisé aussi Kéline. Kéline, elle est venue voir quelques défilés. On s'est croisé à deux défilés. Le premier, moi, je l'ai vu de loin. Mais je ne l'ai pas salué parce que déjà, on ne se connaissait pas. On ne se connaît pas. Maintenant, on se connaît. Mais on ne se connaissait pas. Et du coup, je ne suis pas parti la saluer direct parce que je me suis dit que si elle ne me connaît pas et tout, je vais passer pour un taré. Je vais la saluer comme ça. Et du coup, je ne l'ai pas salué. Et le lendemain, on s'est recroisé au défilé de Philippe Plain. Et là, en fait, je suis passé devant elle. Elle était en train de prendre des photos. Et du coup, je l'ai salué. Elle m'a dit « Ah ouais, je t'ai vu hier, etc. » Du coup, j'ai vu qu'elle me connaissait. On n'a jamais fait un tournage ensemble. Du coup, je ne savais pas si elle savait qui j'étais. Voilà, je n'ai pas la prétention de dire que tout le monde va me connaître. Au contraire. Et j'ai trouvé que c'était une fille très chouette, très sympa. Mais au-delà de ça, de cette rencontre, en fait, j'ai été à la Fashion Week, comme je vous le disais, là, à Milan. Et en fait, je me rends compte que, en fait, je trouve que tout est superficiel. Les défilés, ils sont cools parce que tu vois des créations et tout. Mais tout ce qui est autour de la Fashion Week, les fêtes et tout, j'ai été à des fêtes. En fait, déjà, tu ne vois que des gens superficiels qui se la pètent. Pas tout le monde, mais on va dire que le 90% des gens, c'est des gens qui se la pètent, qui se prend pour des stars, qui sont là à se montrer. Alors que moi, je m'en tape, mais royalement. Et en plus, tu vas au défilé, aux fêtes. En fait, tu dors très peu, tu fais 3000 trucs. Et en fait, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est passionné de mode. En vrai, vous voyez bien que je ne m'habille pas très à la mode. C'est très basique. Je n'aime pas m'habiller d'une façon extravagante. Je ne suis pas quelqu'un qui aime se montrer au niveau vestimentaire, au moins. Et en fait, je ne suis pas passionné de mode. Je ne suis pas quelqu'un qui essaye de lire un peu les articles sur les nouvelles tendances, etc. Je m'en fiche totalement. Encore plus maintenant que je suis dans cette phase spirituelle. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vous fais là ? Qu'est-ce que je vous fais là ? Hier, j'avais encore des trucs de la Fashion Week. J'ai saboté, je me suis saboté. Je ne suis pas parti. Je ne suis pas y aller. Et mon agence, elle n'était pas contente. Mais en vrai, je n'avais pas envie. Et en fait, déjà, cette semaine, je suis parti à des événements, des trucs dont je n'avais pas envie d'y aller. Et hier, je me suis dit, écoute, je n'ai pas envie. Je n'y vais pas. Tant pis. Tant pis si on ne va pas m'inviter dans des prochains événements parce que j'ai raté des événements de cette fashion week. En fait, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas ma passion. Ce n'est pas mon truc. Et en fait, je pense que beaucoup de choses, je pense que certaines choses de mon ressenti par rapport à tout ça, c'est dû au fait aussi de mon évolution mentale, psychologique, spirituelle. Parce que, par exemple, avant la pandémie, j'adorais aller à ces événements, au défilé, aller aux fêtes, etc. Faire les 4 heures du matin aux événements et tout. J'adorais ça. Mais non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ça. Je sors, mais je sors très peu dans cette période. Et je préfère faire des choses plus chill que faire des grosses soirées où tu bois. Je suis à un stade où vraiment, j'évolue. Je ne sais pas si c'est une question d'âge ou c'est une autre question. Mais j'ai 30 ans. J'ai bientôt 31 ans. C'est peut-être une question d'âge. Mais en vrai, de vrai, je ne suis pas vieux. Quand je parle avec ma mère et je lui raconte un petit peu toutes ces choses-là, elle me dit, mais tu as 30 ans. Et on dirait un papy. Mais moi, je lui dis, mais pourquoi je dois me forcer à sortir si je n'ai pas envie de sortir ? Des fois, elle se fâche avec moi comme si je faisais une chose grave. Le fait que je ne sorte pas. Le fait que je préfère rester à la maison à voir, je ne sais pas, une émission à la télé, par exemple. C'est, je ne sais pas. C'est mon évolution. Je suis très rare aussi sur les réseaux sociaux. J'ai repris un petit peu TikTok parce que ça m'amuse. TikTok, c'est vraiment le réseau où je kiffe, je m'amuse, je pète des câbles à cause des recettes. Mais c'est un réseau social que je ne prends pas sérieusement dans le sens où je m'amuse tout simplement. Je parle un petit peu avec vous. Vous m'envoyez des vidéos commentées, etc. Je trouve ça amusant. Ce n'est pas quelque chose où tu dois être stylé, tu dois être branché. Ce n'est pas Instagram où tu dois poster des belles photos, des beaux contenus. C'est totalement différent. C'est vraiment chill comme je le suis maintenant. J'ai l'impression que TikTok, c'est devenu un peu le réseau qui me correspond le plus maintenant. Ce n'est pas à cause de ça que je vais abandonner Instagram. Au contraire. Mais c'est vrai que TikTok, ça m'amuse beaucoup. YouTube aussi, ça me plaît. Je consomme beaucoup YouTube depuis que j'étais au lycée pour vous dire que je continue. Mais c'est vrai que YouTube, tu dois faire des vidéos très longues et tu dois parler de sujets intéressants. Moi, je vous dis la vérité. Et je regarde comme je pense beaucoup de vous qui regardent mes vidéos, l'actualité un peu de ce qui se passe en France, des candidats de télé-réalité. Et je trouve que ça devient de plus en plus bas le niveau. Les choses qui se passent, les clashs, les embrouilles, les tromperies, les disputes, je trouve que le niveau est très bas et c'est très dégradant. Et en fait, je n'ai pas envie de commenter certains sujets malgré le fait que ça pourrait me donner des vues, ça pourrait attirer l'attention de plein de gens. Parce que si moi, je me mets à commenter la rupture de Pierre-Paul-Jacques ou l'émission où il y a l'élimination de machin, par exemple, là, il y a les apprentis. Je me mets à commenter les apprentis. Ça peut me rapporter des vues, ça peut me rapporter plein de choses. Mais je vous jure, la tête de ma mère, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas envie de commenter. Je n'ai pas envie de me mélanger à certains candidats, à certaines dynamiques qui se passent sur les réseaux que je trouve aberrantes. Je vous dis la vérité. Là, par exemple, dans combien de jours ? Aujourd'hui, on est le 26. Du coup, dans deux semaines plus ou moins, je vais à Paris pour une conférence de presse. Parce que j'ai tourné en automne une émission télé qui va sortir après les apprentis aventuriers. Et du coup, je vais aller à Paris dans quelques semaines pour parler de cette émission. Et faire quelques petites interviews, etc. Et c'est une émission que j'ai kiffé faire. C'est une émission mature. Je trouve que le casting est très mature, pas très télé. Il y a certains candidats de télé, dont moi. Parce qu'en vrai, je suis un candidat de télé. Je suis connu pour ça, malgré le fait que j'ai plein d'autres atouts. Mais l'émission a été très bienveillante. Et j'ai kiffé le concept. On n'était pas nombreux. Du coup, c'était toute une autre vibe. Et j'ai kiffé ça. J'ai bien aimé ça. Du coup, je suis content d'aller parler de cette émission. Mais en fait, ce que mon ressenti par rapport à l'actualité, ce n'est pas contre les émissions de télé, contre les productions. Non, c'est contre certains candidats de télé-réalité, certains dynamiques qui se créent. Le trash qu'il y a sur les réseaux, ce n'est pas les émissions en elles-mêmes. C'est le trash que certains candidats font autour des émissions pour attirer l'attention, pour faire des vues, etc. Ça, je le trouve aberrant. Parce que moi, si vous pensez à moi, par exemple, oui, j'ai parlé, même sur cette chaîne, j'ai fait des vidéos où je parle des émissions que j'ai faites. Mais je parlais soit, je faisais un bilan des émissions que j'avais faites, soit je répondais à certains attaques que j'avais reçues. Voilà, j'ai utilisé ma chaîne pour répondre. Mais au-delà de ça, jamais je me suis lancé dans le trash. Oui, j'ai eu la période avec Victoria où il s'était passé ce que tout le monde sait. Je n'ai pas envie de rebondir dessus, mais en fait, ce n'est pas moi qui avais choisi ce qui s'est passé. En fait, tout s'est passé sur les réseaux et du coup, tout le monde parlait de ça. Mais je n'étais pas ravi qu'on parle de ça. Au contraire, tromperie, etc. Tout ça, tout ce qui s'était passé. Déjà, j'étais mal par rapport à ma situation. En plus, toute la situation qui s'était créée, c'était grotesque. Je n'étais pas sorti de chez moi pour deux mois à cause de tout ça. Mais bon, c'est du passé, heureusement. Du coup, voilà. Là, récemment, j'étais en diffusion aussi avec le dîner presque parfait. Pour vous dire, j'ai envie de faire une vidéo YouTube dessus, mais je n'ai pas encore vu les épisodes, pour vous dire. C'est vrai que moi, je n'ai pas les chaînes françaises et en Italie, je ne peux pas avoir les redifs parce que je ne suis pas en territoire français. Mais quand je vais aller en France, je vais regarder les épisodes et du coup, je vais les commenter. Mais pour vous dire que je ne suis pas là accro à la télé, attaché, accroché à la télé, que je dois me regarder tous les deux minutes, tout ce que je fais. Il y a plein d'émissions que j'ai faites où je regardais quelques épisodes, mais je ne regardais pas la 10 frontières. Parce que quand tu l'as vécu, en vrai, tu n'as pas besoin de te revoir à la télé. Le dîner presque parfait, j'ai envie de le voir parce que tu ne connais pas les notes des autres et tu ne sais pas ce qu'ils ont dit dans le confessionnel et dans les ITV. Et surtout, c'est une émission marrante. Moi, j'adore cette émission. C'est une des seules émissions que je regarde quand je suis en France depuis des années. Le dîner presque parfait. Du coup, je vais être content de voir les épisodes. J'ai hâte de les commenter. Oui, de commenter ma semaine sur le dîner ici sur ma chaîne. Comme ça, je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé, mais c'était une semaine très marrante. Et ça faisait des années que je devais le faire. Et à chaque fois, je n'ai jamais réussi parce qu'une fois, on m'a appelé et je partais. J'étais en tournage pour la bataille des couples. C'était il y a longtemps, mais on m'avait appelé pour le faire et j'étais en tournage. Du coup, je ne pouvais pas le faire. La deuxième fois, ils m'ont appelé et j'étais sur le cross. Et en fait, j'aurais dû tourner dès que je rentrais du cross. Et vu que ça faisait quand même six semaines plus ou moins que j'étais en tournage, parce que je suis arrivé en finale du cross et j'ai gagné le cross. Franchement, de me relancer sur un autre tournage direct, en plus, le tournage du dîner est presque parfait. C'est un tournage extrêmement fatigant parce que tu as des horaires quand même assez intenses. Surtout le jour où tu cuisines. Par exemple, moi, j'ai été le premier à cuisiner dans le dîner et on a terminé de tourner. Moi, j'ai terminé de tourner à 4 heures du matin, pour vous dire. Et je m'étais levé à 7 heures du matin. On avait commencé à tourner mon portrait. C'était 8 heures, 8 heures et demie du matin. Du coup, c'était très intense. Je voulais être frais. Je n'avais pas envie. En fait, je voulais être reposé plutôt que frais. Je ne voulais pas faire une semaine du dîner où j'étais fatigué parce que je venais de rentrer du cross. Du coup, j'avais refusé. Et après, cette année, j'ai eu l'occasion de le faire. J'étais très content de le faire. Et s'il y aura une autre occasion de le faire, je vais le refaire avec plaisir. Je suis arrivé deuxième pour les gens qui l'ont vu. Voilà, je spoil. Je suis arrivé deuxième. Ce n'est pas mal, franchement. Mais après, je vais arrêter d'augmenter parce que je vais faire une vidéo exprès pour commenter le dîner presque parfait. Parce que j'ai plein de choses à dire. C'est très marrant et j'ai hâte. Maintenant, je réponds à quelques questions que j'ai reçues et que vous m'avez posées sur Insta. Pourquoi tu ne fais plus de télé ? Non, je fais encore de la télé. Là, j'ai fait le dîner. Après les apprentis, je suis en diffusion avec une nouvelle émission. Du coup, je continue à faire de la télé. Les gars, j'ai tout fait à la télé. Je fais toutes les émissions. Là, il y a par exemple les apprentis. Je fais deux saisons d'affilée. Je n'allais pas faire une troisième saison. Du coup, c'est normal que vous me voyez entre guillemets un petit peu moins. Mais parce que j'ai tout fait, je ne peux pas refaire tout 400 milliards de fois. Après, on ne peut pas être présent tout le temps. Et pour vous dire, j'avais des haters. J'ai des haters qui me disaient quand j'étais tout le temps en diffusion parce qu'il y a eu une année ou deux. Non, deux années où j'ai enchaîné. Parce que j'étais nouveau sur W9 par exemple. Et du coup, j'ai enchaîné toutes les émissions. Et il y avait des gens qui disaient, ça me saoule, elle est toujours à l'antenne. On le voit tout le temps, c'est toujours lui, ils le prennent toujours lui. Maintenant que je ne suis pas tout le temps en diffusion, vous me dites, tu ne fais plus de télé. Non, c'est juste que je fais de nouvelles choses. Je ne vais pas refaire 400 milliards de fois à la même émission. Quand est-ce que tu te remis en couple avec Vivi ? Non, mais vraiment. Gigi. Gigi, non. Vivi, elle est en couple. De ce que je sais, elle est partie à Dubaï. Du coup, non. Et je pense que si ça n'a pas marché une fois, ça ne va pas marcher deux fois. Et en plus, on parle d'une personne qui est en couple en ce moment. Du coup, non. J'espère qu'elle soit heureuse quand même, malgré tout ce qui s'est passé. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Avec le temps, moi vraiment, j'oublie tout. Je ne suis pas quelqu'un qui est toujours là à être rageux avec les gens. J'espère qu'elle soit heureuse. Quand on était ensemble, elle m'avait toujours dit que Dubaï, ce n'était pas son délire, qu'elle n'aimait pas Dubaï, que jamais elle aurait déménagé à Dubaï. Elle a changé d'avis. J'espère qu'elle est contente. Voilà. J'ai rêvé d'elle. Il y a une semaine, c'est bizarre. J'ai fait un rêve où je l'appelais pour lui demander comment elle allait et elle me disait qu'elle n'était pas bien. Après, c'est vrai que je suis devenu très spirituel. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une sensation. Mais j'espère qu'elle soit heureuse, tout simplement. Et vraiment, je sais qu'elle a un peu coupé les points avec tous ses amis parce que c'est sorti. Je vois un peu les gens qui reprennent ses stories sur TikTok, surtout. Je vois dans mes pourtois plein de vidéos de télé-réalité. Et du coup, je suis retombé aussi sur des stories qu'elle a postées parce que moi, je ne peux pas voir ses stories. Je suis bloqué de partout. Elle m'a bloqué de partout. Du coup, non. Je tombe sur les rediffs de ses stories, etc. Et j'ai lu qu'elle avait coupé les points avec un peu tout le monde. J'avais un peu compris ça parce que certains de ses amis, je les connais. J'ai vu qu'il ne traînait plus avec elle. Du coup, je me suis posé la question. Voilà. J'espère qu'elle va bien, en tout cas. Il faut être bien veillant avec les gens. Et j'espère qu'elle trouvera un peu sa dimension là-bas où elle est partie. Tu n'es pas influençable et merci d'avoir éjecté Nicolas, Team Nicoloff Forever. Je pense que tu perds du cross. Tu es le seul de cette télé-réalité à être objective, honnête avec les autres et toi-même. Pas de question. Juste reste comme tu es. Tu es le candidat qu'on attendait depuis des années. Après, le cross, j'avais kiffé. C'est une émission qui m'a beaucoup stimulé parce que j'avais des ennemis. J'avais un objectif. C'était marrant. C'est une belle émission. Moi, j'ai l'impression d'être objectif parce que concrètement, je m'en tape un petit peu du fait de faire de la télé. Dans le sens où je pense être quelqu'un de chanceux parce que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'émissions. Ça m'a permis aussi de vivre des aventures incroyables. Mais en fait, si ça se termine un jour, je ne suis pas quelqu'un qui va déprimer. Je ne suis pas quelqu'un qui est un peu… qui est dépendant de la télé. Voilà, c'est ça le mot. Je ne suis pas quelqu'un de dépendant par rapport à la télé. Je suis quelqu'un qui peut passer à autre chose sans souci. Je suis quelqu'un qui peut changer de vie. Je suis quelqu'un qui peut faire autre chose, un autre travail. Ça ne me pose aucun problème. Et surtout, je ne me vois pas faire de la télé-réalité jusqu'à 40 ballets. Déjà, je commence à devenir vieux. Comparé à certains candidats qui sont encore en ce moment à la télé, je suis jeune, mais je suis vieux. J'ai presque 31 ans et les nouveaux candidats, ils ont 20 ans. J'ai vu dans Love Island, j'étais le plus vieux. Et les autres, ils avaient 10 ans d'écart avec moi plus ou moins. Et je le voyais l'écart quand je parlais avec eux. Ce sont mes chanceux, mais c'est vrai que quand tu as 30 ans, malgré le fait que je fais le débile à la télé et même sur TikTok, etc., je fais le fou. Mais je fais le fou, tout simplement. Je suis quelqu'un quand même de mature qui a 30 ans, qui a un vécu d'une personne de 30 ans. Du coup, je ne me vois pas faire la télé-réalité à vie. Soit j'évolue dans le milieu de la télé sur d'autres choses. D'autres projets. Soit je ne vais pas continuer encore des siècles et des millénaires. Je vais faire autre chose. Je fais combien de séances de muscu par semaine ? J'y vais quasiment tous les jours. Je rate peut-être une journée dans la semaine. Pour vous dire, par exemple, que je suis très focus sur le sport en ce moment, ça me relaxe, ça me détend, ça me fait du bien. Du coup, je suis très sport. Si je dois penser à quelque chose que je fais au-delà de mes projets, de mon travail, c'est le sport. Et ça me suffit. Tout simplement, ça me suffit. Je suis content de me prendre soin de moi, de faire du sport. Même mon niveau physique, ça m'aide beaucoup parce que moi, j'ai des problèmes au dos. Du coup, le sport, ça m'aide pour plein de choses. Et même psychologiquement, le sport, ça aide beaucoup. Et je suis très sport en ce moment. Je suis content. J'ai arrêté de regarder la télé-réalité quand je ne t'ai voyé plus. Je n'arrive plus à lire. Merci. C'est un compliment. Du coup, c'est cool. Ça fait plaisir. Mais il y en a beaucoup de bons candidats, je trouve. Moi, je ne regarde pas trop la télé-réalité. Je vous dis la vérité. Même avant de commencer à faire de la télé-réalité, je voyais très peu de télé-réalité. Là, je vois quelques extraits sur les réseaux, justement. Et des apprentis, je trouve que Vivian, il est trop marrant. Mais après, je le connais. Il est excellent. Et moi, ça faisait des années que je lui disais, tu vas faire les apprentis. Tu vas faire les apprentis. Et s'il va voir cette vidéo, il peut témoigner, il peut dire que c'est vrai. Je vais le dire, un jour, tu feras les apprentis. Mon rêve, c'était de le faire avec lui. Il est apprenti parce qu'il est trop marrant. Moi, chaque tournage que je fais avec lui, je rigole trop. Et cette année, il a réussi. Je suis très content pour lui. Il le méritait. Il avait envie de le faire. Et il est marrant de ouf. Je trouve que c'est vraiment la… On peut dire que c'est la star de l'émission. C'est sans lui et il ne se passerait pas grand-chose. Et il est incroyable. Après, il y a d'autres gens que j'apprécie beaucoup, des apprentis. Il y a plein de potes à moi. Il y a plein de gens que j'apprécie. Mais c'est vrai que le rigolo… Moi, j'aime rigoler. Après, il y a les histoires. Il y a des gens qui préfèrent suivre les histoires d'amour. Il y a des gens qui préfèrent suivre les embrouilles. Moi, j'aime voir dans les télé-réalités les personnes drôles et tout. Et Vivian, c'est un régale. Il est trop marrant. Ton prochain tournage est pour une émission française, italienne, française, j'espère. Tu espères bien parce que oui. En fait, je l'ai déjà tournée. Je le disais au début de la vidéo. Mais cette émission, elle va être incroyable. J'ai lu quelques infos sur les réseaux. Il y a déjà des gens qui spoilen parce que c'était sorti. Il y avait des blogueurs qui avaient sorti un peu le concept de l'émission. Il y a certaines choses vraies, certaines choses pas vraies. Parce que le concept est bien développé, bien plus compliqué de ce qu'on peut penser. Parce que j'ai vu que des gens parlaient du loup-garou, etc. C'est un peu différent et c'est très intriguant. J'ai hâte. Cette émission, j'ai hâte de voir le montage. Je pense que ça va être incroyable, vraiment. Et il y a des belles surprises sur cette émission. Mais je ne peux rien dire parce que c'est vraiment trop tôt. Mais des trucs incroyables. Moi, je pense qu'elle va cartonner cette émission. Je crois beaucoup en cette émission. Et je pense qu'elle va très bien marcher. Très bien marcher. Déjà parce que les gens ont envie de voir quelque chose de nouveau, une nouvelle émission. Pour nous aussi, pour les candidats aussi, on a envie de faire de nouvelles choses. Et ça, c'est une belle occasion de faire une nouvelle émission. Du coup, nouvelle aventure dont tu ne connais pas les règles. Un peu comme les 50. Moi, j'ai fait la première saison. C'était incroyable parce qu'on était tous un peu perdus. On ne connaissait pas les règles. On ne connaissait pas le concept. On l'a découvert au fur et à mesure. C'était incroyable. Du coup, voilà. Je pense que ça va extrêmement bien marcher, cette émission. Et j'ai hâte de voir la diffusion. J'ai trop hâte. Est-ce qu'il y aura une saison 3 de Love Island ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Pour le moment. Après, je ne sais pas si la chaîne a renouvelé l'émission. Mais je ne pense pas. C'est une émission très compliquée à organiser. Surtout parce que c'est en direct. Du coup, ça coûte extrêmement cher. Et c'est une émission un peu compliquée. Mais peut-être qu'ils ont re-signé. Et moi, je n'ai pas l'info. Mais de ce que je sais, ce n'est pas prévu pour le moment, en tout cas. Aimerais-tu refaire les apprentis aventuriers ? Oui. Mais j'aimerais jouer en solo. Dans le sens où, j'aimerais faire les apprentis. Là, par exemple, cette année, il y a les Allianz. Du coup, il y a les deux binômes qui sont réunis en une équipe. Moi, j'ai envie d'être seul. Je ne veux pas être avec quelqu'un. Parce que ça a été toujours un handicap dans mes saisons des apprentis. Je suis désolé. Mais la première saison, je l'aurais gagné si Virginie aurait mangé la migale. Parce qu'on était premiers sur l'épreuve de la finale. Et la deuxième fois, vu que Victora n'en pouvait plus de la survie, on a quitté le tournage à la moitié de l'émission. Du coup, si je dois refaire les apprentis aventuriers une mission de survie, j'ai envie de la faire de moi-même. Parce que, ok, je ne suis pas le plus grand des aventuriers. Mais je reste jusqu'à la fin. Quoiqu'il, à chaque fois, je suis quelqu'un qui aime le défi, qui aime aller jusqu'au bout. Et du coup, voilà. J'ai envie de refaire les apprentis, mais seul. Tu vas bientôt ouvrir un OnlyFans ? Non. Non. Moi, je ne juge pas des gens qui ont des applications de contenu pour adultes. Je n'arrive plus à parler français. Super. Ça se voit que je ne parle pas français depuis longtemps. Mais en tout cas, ça ne me convient pas pour moi-même. Moi, je pense que tout le monde doit être libre de faire ce qu'il veut. Les gens qui font des contenus pour adultes sur des plateformes, je les respecte. Je ne trouve pas ça sale. Chacun fait ce qu'il veut. Mais comment je suis ? Je ne me vois pas faire ça. Tout simplement parce que là, j'ai 30 ans et tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. Et je n'ai pas envie que mes enfants dans le futur, ma famille, mes parents puissent voir la forme de mon bâton du pouvoir. Je trouve ça horrible aux ma sœur ou des amis. Je ne sais pas. Je trouve ça horrible. Pour moi-même, je parle. D'autres gens ne sont pas gênés. Honneur à eux. Mais moi, non. Je ne peux pas. Et imaginons, dans 5 ans, dans 10 ans, je fais un travail, je ne sais pas, dans un cabinet d'avocat, par exemple. Je ne sais pas, employé dans une entreprise, etc. Et tu as des photos de toi à poil qui tournent sur Internet. Ce n'est pas vraiment la meilleure des choses. Du coup, non. Ça ne me correspond pas. Jamais je ne vais faire ce genre de contenu. Et voilà. Désolé. Arroux que tu kiffes Maroua, mais elle ne te kiffe pas. Maroua et moi, on est amis depuis longtemps, maintenant. C'est ma meilleure amie de télé, entre guillemets. C'est vrai que malheureusement, hors tournage, je ne se vois pas souvent. Parce que surtout dans ces derniers mois, je n'ai pas trop été en France. Je dis la vérité. J'ai voulu prendre un peu de temps pour rester ami et non. Parce que moi, tout le monde télé, j'essaie de le côtoyer le moins possible depuis toujours, en vrai. Mais j'ai envie de l'avoir un peu plus souvent. Et Maroua, c'est mon amie. Voilà. Je la trouve très belle. Mais là, vraiment, on est devenu comme frères et sœurs. Dans notre dernière émission qui va sortir après les apprentis. Vous allez voir, on est frères et sœurs. On a été dans la même chambre. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer, mais on est devenu... C'est un peu comme ma sœur. Voilà. C'est la sœur que... Moi, j'ai une sœur. Mais elle, c'est comme une deuxième sœur pour moi. Je l'adore. C'est vraiment... En plus, elle est exceptionnelle. Je vois des critiques des fois sur elle. Pas trop justifiées. Juste parce que c'est une belle femme, je lis des commentaires sur elle très méchante. Alors que c'est une fille très gentille, généreuse, bienveillante, à l'écoute, très polie, très bien éduquée, très bien élevée, excellente. Vraiment. J'ai aussi souvent parlé avec sa mère au téléphone que j'adore. Et ça se voit qu'elle vient d'une famille qui a bien éduqué, qui lui a bien appris à se comporter. Et voilà. C'est vraiment une perle rare dans le milieu de la télé. Vraiment. Comment trouves-tu Carla ? C'est vrai que Carla, j'avais des a priori par rapport à elle, malgré le fait qu'on ne s'était jamais croisés. Je vais dire la vérité. On m'avait très mal parlé d'elle. Des candidats qui la connaissaient, qui la côtoyaient. Je ne vais pas citer les noms. Je n'ai pas envie de créer des bêtes buzz, d'avoir des gens qui m'attaquent. Ah, tu as dit ça sur moi. Non. Mais il y a des candidats qui m'avaient très mal parlé d'elle. Et du moment où je l'ai connue, je ne vous dis pas quand je l'ai connue, mais du moment où je l'ai connue, j'ai compris, je me suis fait ma propre opinion. Et ça, ça veut dire être intelligent, se faire sa propre opinion. Et j'ai trouvé que c'était une fille exceptionnelle. Beaucoup de gens disent que c'est une fille fausse, méchante, mauvaise. Je vous jure que pour ceux qui me concernent, j'ai trouvé Carla cool. Du moins avec moi. Elle était vraiment cool, très gentille. Maman, très maman, très esprit de maman, quoi. Du coup, moi, j'ai bien aimé Carla, vraiment, selon ma propre opinion. Après, je ne sais pas s'il a fait des torts à d'autres gens. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de me mêler de ces histoires-là. Mais pour ceux qui me concernent, moi, j'ai kiffé beaucoup la personne. Je te vois participer à les Grandes Fratelles où tu as déjà envoyé ta candidature ou pas, où tu n'es pas intéressé. Les Grandes Fratelles, c'est le loft en Italie. Chez nous, c'est en direct, déjà. Ce n'est pas enregistré comme les émissions qu'on a en France. Le problème, c'est qu'en Italie, ça dure 6-7 mois. Ça veut dire que toi, tu peux rentrer en septembre et tu peux sortir en avril. Moi, je vais pète un câble au bout de 3 semaines de tournage, ok ? Quand je fais les tournages en France. Si moi, je fais les Grandes Fratelles en Italie, comment je peux avoir l'espoir de garder une santé mentale en restant 7 mois enfermés dans une maison ? Je ne pense pas. Après, je ne sais pas. Jamais dire jamais. Mais 7 mois enfermés dans une télé-réalité, si je ne veux pas finir sur le JT de 20 heures parce que j'ai commis un meurtre multiple de candidats, je pense que ça ne va pas être le cas. J'ai répondu un peu à quelques questions. La vidéo est très longue. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous promets que je vais être beaucoup plus présent aussi sur YouTube. Je vais peut-être moins me concentrer sur les montages parce que la chose qui me saoulait un petit peu, c'était les montages, que ça me prenait des journées entières. Je vais faire des montages un peu moins qualitatifs, entre guillemets, moins développés, mais je vais être plus présent avec des vidéos un peu comme ça où on papote, où on parle. Des fois, je réponds à des questions. Des fois, juste on me parle ou je vous parle de certains sujets. Voilà. Je vous promets, je vais être beaucoup plus présent. Une chose, je vous demande, c'est gratuit. Inscrivez-vous à la chaîne. J'aimerais arriver à 100 000 abonnés. Je suis à 60 000 plus ou moins. Du coup, je suis un peu loin, mais pas si loin que ça. Du coup, si vous avez envie de vous inscrire, ça me ferait plaisir. Et likez la vidéo et commentez. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions à me poser, faites-le dans la barre des commentaires. Et dans la prochaine vidéo, je vais répondre à vos questions. Merci. Ciao.